Bonjour et bienvenue dans notre émission Parabole. Merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Vous êtes prêtre du diocèse de Strasbourg et vous avez la responsabilité d'être l'exorciste diocésain. Un dispositif un petit peu particulier aujourd'hui pour notre émission puisque vous avez souhaité ne pas apparaître à l'image et que même on ne donne pas votre nom. Alors à quoi ça sert un exorciste diocésain ? Alors le service de l'exorciste dans un premier temps est un service d'accueil et se greffe sur cet accueil évidemment une écoute importante car les gens dans un premier temps on les accueille pour les écouter, pour leur permettre de s'exprimer et je sais bien et nous le savons que la parole libère et permet évidemment d'avoir une approche, une proximité avec la personne que nous accueillons. Certains téléspectateurs vont peut-être penser que ces histoires d'exorciste, de diable, c'est du passé, que tout cela était bon au Moyen-Âge mais qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de cela dans l'église d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore besoin d'un exorciste ? Alors je suis frappé par le nombre de demandes qu'on adresse à l'archevêché justement au sujet de l'exorcisme. Alors c'est vrai, les gens sont souvent très pressés, ils disent que c'est urgent et quand je les rencontre, je suis frappé par une chose, ce sont souvent des affaires qui traînent, qui remontent dans le temps et il y a une accumulation d'événements qui font que les personnes, à un moment donné, c'est la goutte qui fait déborder le vase, ont besoin d'en parler et ont besoin d'une protection, d'une délivrance, voire d'une guérison. Comment se passe justement le processus pour vous rencontrer ? Alors c'est très simple, la personne qui demande à rencontrer l'exorciste s'adresse à l'archevêché et l'archevêché lui donne un numéro de téléphone du service parce que c'est important que les gens puissent téléphoner pour que je puisse parler avec elle et pour qu'on puisse ensemble décider d'un rendez-vous, d'une rencontre. Alors pour parler avec vous de tout cela, nous avons choisi trois témoignages, deux témoignages actuels et nous allons commencer par un témoignage historique qui est arrivé en Alsace au XIXe siècle, vers 1864, c'est l'affaire des possédés d'Ilfurt. On regarde quelques images et on revient avec vous. Volontiers. Vers 1864, deux enfants d'Ilfurt, Joseph et Thiebaud-Bourner, ont développé des symptômes un petit peu étonnants qui ont fait penser très tôt à un cas de possession diabolique. Les enfants étaient capables de lire les pensées, étaient capables de prédire l'avenir, étaient capables de téléporter des objets dans différents endroits. L'Église a très mal vu la chose. Beaucoup de prêtres ne pensaient pas du tout qu'il s'agissait de possession diabolique et donc ne pensaient plus à de la supercherie ou à de la mise en scène, etc. Et il faut attendre 1869, donc quatre bonnes années, presque cinq ans après, pour qu'au niveau de l'évêché, le cas de possession soit reconnu et que des exorcismes soient alors tentés. Le curé Bray, de Charles Bray, curé d'Ilfurt de l'époque, a donc procédé à l'exorcisme en présence d'un petit comité. Et chose assez extraordinaire, c'est que ce n'est pas suivant le rituel canonique des exorcismes que les enfants Éthiebaud et Joseph ont été délivrés, mais selon ou suite à une intercession particulière à la Vierge Marie. Cette affaire des possédés d'Ilfurt est un véritable cas d'école pour les exorcistes. Il a même inspiré le film L'exorciste, dit-on. Ce qui est intéressant dans cette histoire d'Ilfurt, c'est les manifestations qui se produisent chez ces enfants. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut tomber en tant qu'exorciste sur ce genre de possession ? Alors cet événement historique nous rappelle malheureusement que le mal est à l'œuvre dans toutes les époques et que déjà, et c'est notre référence à nous, le Christ a chassé, a lutté contre le mal, le diable, les démons et a libéré des gens de sa possession. Alors on voit que l'Église, dans cette histoire, va mettre du temps à se positionner pour dire ce qui s'est vraiment passé. Il faudra cinq ans pour que l'Église dise, oui, il y a possession diabolique. Est-ce qu'il est normal que l'Église prenne ce temps de discernement et comment cela se passerait aujourd'hui si vous étiez confronté à ce genre de possession ? Alors il me semble que la distance est importante, il me semble que le recul est nécessaire et c'est ce que nous essayons de vivre et de partager avec les personnes que nous accueillons dans la mesure où nous leur permettons de relire un petit peu leur histoire, d'avoir une approche différente de leur passé pour effectivement chercher, trouver ensemble « Est-ce qu'il y a possession ou il n'y a pas possession ? » Alors c'est vrai, je me rends compte et je suis marqué par ces visages quand je peux à la fin d'un entretien dire à une personne « Franchement, je ne pense pas que vous êtes possédé. » Mais j'ai rencontré des personnes à travers le physique. Ils ont manifesté cette possession et je reconnais que c'est impressionnant que je ne l'ai jamais rencontré sous cette forme puisque maintenant je le rencontre de par mon ministère. Mais c'est assez impressionnant et cela peut aussi être déroutant. Donc il y a un rôle particulier de l'exorciste et on parle aussi d'un rituel canonique de l'exorciste. Donc ça veut dire que c'est très officiel, que c'est très cadré. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ça ? Effectivement c'est très cadré. Il faut savoir que l'exorciste fait appel au rituel que très rarement. C'est vraiment l'extrémité d'une démarche. Mais nous avons depuis peu un livre, un nouveau rituel, le PDG que nous disons « Protection, délivrance et guérison » qui nous aide énormément. Et je crois que dans cette démarche, ce qui est important, bien sûr le rituel est important, mais ce qui est encore plus important c'est que le prêtre qui fait appel à ce rituel n'exerce pas en son nom propre. Il est délégué par l'évêque et il est surtout, il intervient au nom du Christ, au nom de Dieu et au nom de l'Esprit Saint. Donc n'importe qui ne peut pas se servir de ce rituel. On ne le trouve pas en librairie par exemple. Le rituel de l'exorciste n'est pas disponible en librairie. Alors nous allons voir un deuxième témoignage, beaucoup plus contemporain maintenant, c'est celui de « m**** ». On le regarde et on revient ensemble après. Volontiers. J'avais des œdèmes et jusqu'à un point où je n'arrivais plus à marcher. Du coup, ils m'ont hospitalisée et pendant deux semaines, ils ont cherché ce que c'était. Finalement, ils ont vu que j'avais un souci au rein. Du coup, j'ai dû faire une biopsie et ils ont approfondi les analyses. Et là, ils ont vu que j'avais une maladie orpheline. Ils ne savaient pas d'où ça venait. Nous sommes une famille très pratiquante. Donc mes parents ont commencé des prières. Ils ont demandé aux pasteurs, aux prêtres de faire des prières. Et donc en faisant des prières, ils ont trouvé que ce n'était pas une maladie, entre guillemets, normale. Et bien le prêtre avait dit qu'il y avait un problème de... Enfin, il y avait des esprits mauvais qui étaient là. Et on faisait souvent la prière en présence du Saint-Sacrement exposé. J'imagine que vous devez sans doute recevoir des personnes qui portent en elles de telles souffrances. L'idée, en écoutant un petit peu ce qu'elle dit, c'est de pouvoir déconstruire afin de pouvoir reconstruire. Et il me semble aussi, ce qui me paraît important, c'est qu'avec les recherches et les découvertes de la médecine, on fait aujourd'hui, heureusement, plus facilement le lien aussi entre l'âme, le cœur et le physique. La personne dans sa globalité, l'être humain dans toutes ses dimensions. Et je crois que c'est très important et ce moment est important. Et souvent, parce qu'il faut au moins une heure dans un premier temps, c'est de permettre aux gens de trouver un petit peu ce lien. Alors, cette dame est persuadée que ce sont les mauvais esprits qui la rendent malade. Est-ce que ce n'est pas un petit peu archaïque comme interprétation, comme diagnostique ? On a l'impression finalement de se retrouver au temps de Jésus qui rencontrait des malades possédés et qui les guérissait sur les routes de Palestine. Peut-être que nous avons eu tendance, dans notre vie de chrétien, je ne parle pas du ministère de l'exorciste, mais dans notre vie d'humain et de chrétien, d'oublier un petit peu que le mal existe et que souvent il se manifeste à travers la séduction et que nous nous laissons pas mal piéger par la séduction. Et il me semble que nous avons une approche différente du mauvais, du mal, du diable, mais il existe, il est là et ce mal nous guette et il a besoin de peu de choses. Nous avons besoin de peu d'adhésion pour nous laisser envahir par lui et nous laisser guider par lui. Parce qu'en fait, la mission première du mal, c'est de nous détourner de Dieu, de nous détourner du sens de la vie en fait. On va écouter un troisième témoignage, celui de Charles. Avec ma femme, on avait l'impression qu'il y avait des mauvaises ondes. On sentait comme s'il y avait des gens ou des présences, des trucs comme ça. On sentait ça et ma femme, elle n'était pas bien par rapport à ça. Elle voulait déménager à tout prix par rapport à tous ces trucs-là. Alors je lui ai dit, vu que je connaissais quelqu'un, je vais essayer de voir s'il peut venir passer à la maison pour bénir la maison. Je pense, ça dépend des gens qui ont habité dans cet appartement aussi, où il s'est passé une merde ou je ne sais pas, quelque chose dans la maison, je ne sais pas. Le prêtre, quand il est venu à la maison, il a prié pour nous, plusieurs fois il a prié. Et après, il est passé dans chaque pièce avec de l'eau bénie, il a béni toutes les pièces. Et quelques jours après, ma femme, elle se sentait mieux. Elle était plus rassurée. Et moi aussi, par rapport à elle, parce que j'étais quand même plus rassurée pour elle. Et après, elle n'avait plus envie de déménager, parce que c'était mieux. Comme dans le précédent témoignage, ce témoignage ici pose la question, je crois, de la persistance du mal. Puisque Charles, dans l'explication qu'il donne de ces mauvaises ondes qui sont présentes, dit, mais il s'est peut-être passé quelque chose dans cette maison de grave. Une fois, Charles est conscient que le mal existe, et je pense que tout un chacun pourrait le dire. Mais il y a une distinction entre ce mal qui existe et l'existence du diable. Et donc, vous, en tant qu'exorciste, vous êtes là pour dire, le mal existe, c'est vrai, il se manifeste, mais il y a aussi une existence particulière de ce mal. Alors, le mal existe, mais je me permets toujours de le définir déjà en négatif, en disant, ce n'est pas Dieu, justement, en négatif. Dieu est au-dessus du mal. Mais Dieu n'a créé que des êtres bons, mais comme il nous a créés libres, on peut aussi devenir mauvais, et du coup, on peut chercher à détourner les gens de Dieu. Et c'est un peu l'explication des anges déchus, etc. C'est un petit peu dans ce sens qu'il faut creuser, qu'il faut voir les choses, et le mal existe, et il peut avoir de l'impact sur moi. Alors, je pars d'une constatation toute simple, me concernant, pour faire le bien, il faut que je fasse des efforts, pour faire le mal, je me laisse aller. Et alors, sur l'existence d'une créature qui serait, je dirais, l'incarnation, entre guillemets, du mal. Oui, je pense que le mal a plusieurs images, puisqu'on a même dans la Bible, on a les démons, on a le diable, on a Satan. Le Christ a été tenté au désert. Il a été tenté comme un homme, mais il n'a pas succombé à la tentation, parce qu'il était aussi fils de Dieu. Et donc, il a plus de pouvoir sur le mal que nous, et c'est la raison pour laquelle nous devons lui faire confiance, et l'associer à cette lutte, parce que c'est au nom du Christ que nous délivrons les gens du mal, c'est au nom du Christ que nous accompagnons les gens. C'est jamais en mon nom personnel. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission, merci à vous de l'avoir suivi, et à bientôt pour un nouveau numéro de Parabole. Sous-titrage Société Radio-Canada